... Mesdames et Messieurs, bonsoir. La République de Guinée est en deuil. Le président Lansonna Comté est mort hier soir. On le savait malade depuis quelques années. Regardez. Très affecté par la maladie, il souffrait à la fois d'une forme aiguë de diabète et d'une leucémie. Lansonna Comté, le soldat, était aussi empaysant, passionné par le travail de la terre. Ses opposants l'accusaient d'avoir déserté sa fonction présidentielle. Tous ces leaders de l'opposition ont vécu de nombreuses années en dehors de leur pays. Ils ne connaissent pas ce qui se passe dans leur pays. C'est en avril 1984 que l'ancien sergent de l'armée française fait irruption sur la Seine guinéenne. Il s'empare du pouvoir par la force à la tête d'un comité militaire de redressement national, une semaine à peine après la mort du premier président guinéen, Ahmed Sekou Touré. Accueilli comme un sauveur, Lansonna Comté libère les prisonniers politiques. Il opte pour le libéralisme économique, fait adopter une nouvelle constitution et instaure le multipartisme en 1992. Ma volonté a toujours été d'organiser des élections régulières, libres et transparentes. Le bras de fer avec ses opposants débute après sa victoire lors des premières élections multipartites de 1993. L'opposition crie au scandale et dénonce des fraudes massives. Il en sera de même en décembre 1998. La deuxième élection présidentielle de l'ère Comté se déroule dans la violence. Le général Comté n'hésite pas à faire arrêter et emprisonner le leader de l'opposition guinéenne. Alpha Condé était son principal adversaire. Juillet 1999, lorsque le général Lansonna Comté reçoit le président français Jacques Chirac pour sa première visite à Conakry, l'affaire Alpha Condé suscite une indignation partout en Afrique. Mais le chef de l'État guinéen déteste la pression et le fait savoir à ceux qui s'inquiètent du sort réservé au chef de l'opposition guinéenne. Ce n'est pas une idée seulement qu'on met en prison. On le met en prison partout quand il y a des fautes. Durant son règne, le général Lansonna Comté a réchappé à plusieurs coups de force. En février 1996, le soulèvement d'une partie de l'armée a failli l'emporter lorsqu'aux démutins ont bombardé le palais présidentiel avec des canons. Lansonna Comté accepte toutes les revendications démutins. Il parvient à calmer la troupe et à se faire acclamer par les militaires qui ont pu donner son palais. Mais la pénurie s'installe dans le pays, plongée dans une crise économique sans précédent. L'insécurité règne à Conakry. Les braquages se multiplient dans le pays. Des bandes armées font la loi dans la capitale. Si vous rencontrez des gens qui ont des armes de guerre, qui ne sont pas inscrits sur la liste des militaires, il faut les anéantir purement et simplement. Lansonna Comté s'était fait réélire en 2003, au cours d'un scrutin boycotté par l'opposition et après avoir modifié la constitution de son pays qui lui interdisait d'obriguer au troisième mandat. Son entourage n'ont caché plus les fréquentes crises de diabète qui le plongeaient de plus en plus dans le coma. Ce décès sème le trouble dans le pays. Dès l'annonce de la mort du président Comté, des militaires ont tenté un push, aussitôt condamné par la communauté internationale. Ils ont déclaré sur les antennes de la radio guinéenne, par la voix de leur porte-parole, le capitaine Kamara a appris le pouvoir. Ils ont annoncé la mise en place d'un conseil et annoncé la dissolution de la constitution. Le premier ministre guinéen annonce pour sa part que le pouvoir n'est pas dissous. Et selon la constitution guinéenne, des élections doivent être organisées dans les 60 jours suivant la mort du président. Et c'est le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim du pouvoir. Ce soir, les rues de Conakry, la capitale guinéenne, restent vides. Le développement de cette situation dans nos prochaines éditions. Ce message du président de la République au premier ministre guinéen après l'annonce de la mort du président guinéen Lassana Comté. Monsieur le Premier ministre et chers frères, c'est avec une vive émotion et une grande tristesse que j'ai appris la disparition de son excellence, le général Lassana Comté, président de la République de Guinée, le lundi 22 décembre à 18h40. Les Ivoiriens se souviennent qu'au déclenchement de la crise sociopolitique survenue en Côte d'Ivoire en septembre 2002, le président Lassana Comté a soutenu la légalité et la légitimité des institutions et du gouvernement ivoirien. Durant les péripéties qu'a connues la crise ivoirienne, la position du président Lassana Comté n'a pas varié, le peuple de Côte d'Ivoire garde de lui l'image d'un patriote attaché aux valeurs de justice et d'équité. En ces moments de douleur et de tristesse, je m'incline respectueusement devant la dépouille de l'illustre disparu au nom du peuple de Côte d'Ivoire et à mon nom personnel. Je présente mes condoléances les plus appréciées à sa famille, au gouvernement et au peuple frère de Guinée. Tout en réitérant la compassion du gouvernement et du peuple de Côte d'Ivoire, soyez assurés, M. le Premier ministre et chers frères de mon entière disponibilité. C'est signé Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada